La revue dessinée s'est associée avec les éditions de La Découverte pour 20 volumes d'une histoire dessinée de la France qui prétend renouveler en quelque sorte l'histoire de France en bande dessinée des années 1970, l'histoire de France Larousse. On le renouvelle de bien des façons. D'abord, on renonce au dessin réaliste qui était le dessin des dessinateurs des années 1970 au profit d'une variété de styles graphiques puisque ça va de Étienne Davodot à Georges González en passant par Hugues Micol ou Vincent Sorel. Et à chaque fois, on associe un de ces auteurs de bande dessinée avec un historien spécialiste de la période et la grande originalité du projet, c'est de supprimer le scénariste. C'est-à-dire qu'en fait, on a un historien et un auteur de bande dessinée qui doivent coproduire le scénario sans passer par quelqu'un qui serait spécialiste de cette question-là. Ce projet-là, il s'inscrit effectivement dans un paysage qui aujourd'hui est assez à la mode, on va dire. Il y a eu énormément de bandes dessinées historiques. La plupart d'entre elles, celles qui font intervenir des historiens professionnels, sont en réalité des adaptations de livres qui ont déjà eu une vie dans la librairie en histoire. Ce qu'on propose, nous, c'est une création. Quelque chose d'original qui n'existe que par l'association du texte et du dessin, par l'association de l'histoire et de la bande dessinée. La balade nationale, c'est donc le premier volume d'une série de 20. Et contrairement aux 19 autres, ce livre-là, que j'ai co-scénarisé avec Sylvain Venère et que j'ai dessiné, ce livre-là ne s'attache pas à une période historique en particulier, mais il questionne notre rapport à nous, Français, avec l'histoire de France en général et surtout la façon dont elle nous a été présentée et enseignée. Et cette façon de nous présenter l'histoire de France, elle a beaucoup passé par les images, les images d'épinales, les images des livres d'histoire. Et la bande dessinée, du coup, a une vraie légitimité à parler de cet aspect-là. Et pour ce premier volume, on a choisi pour traiter ça avec Sylvain une forme totalement fantaisiste pour traiter d'un sujet extrêmement sérieux et extrêmement documenté. L'histoire raconte le Tour de France en 2017, à bord d'un trafic Renault, de cinq personnages historiques qui sont Molière, Jeanne d'Arc, Alexandre Dumas, père général de la Révolution, l'historien Michelet et, il m'en manque un, un Marie Curie. Ces cinq personnages-là sont revenus à notre époque pour voir ce qui se passe avec ces histoires d'identité nationale, avec notre rapport à l'histoire de France. Et ils font un Tour de France à bord de ce véhicule. Et c'est cette histoire loufoque, drôle, qui nous permet d'aborder tous ces sujets-là de façon extrêmement sérieuse et documentée. On a choisi ces cinq personnages-là parce qu'à eux cinq, ils portent beaucoup des thèmes de ce qui fait le fait d'être français. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui sont blancs mais pas tous. Le général Dumas est un général métisse, noir. Marie Curie est d'origine polonaise. Donc on a voulu avoir des représentants de tout ce qui constitue le fait d'être français. Et ces gens-là ont tous des carrières très différentes. Il y a un militaire, il y a un historien, il y a Jeanne d'Arc, il y a un comédien, Molière. Leur rapport à l'art est intéressant via Molière et puis bien sûr Marie Curie pour la science. Donc ils sont là pour ça aussi. Ils sont là à la fois pour ce qu'ils portent dans leur carrière, dans ce qu'ils ont laissé à l'histoire de France, mais on a aussi utilisé leur personnalité, ou en tout cas pour ce qu'on sait de leur personnalité. Il y a des gens sur lesquels on est très bien documentés. Michelet, Jeanne d'Arc, on sait beaucoup de choses. Sur le général Dumas, on sait moins de choses parce que précisément, il vit dans l'ombre de ses descendants, Alexandre Dumas, son fils et son petit-fils même. Donc on a utilisé tout ça et on en a fait une fantaisie puisqu'ils se chamaillent entre eux, ils ne sont pas d'accord sur des sujets. En plus, ils ont embarqué dans leur périple à son corps défendant, c'est le cas de le dire, le maréchal Pétain dans son cercueil qui lui évidemment n'est absolument pas d'accord avec l'initiative. Donc c'est la friction de tous ces éléments-là qui nous permet d'aborder tous les sujets dont on veut parler au cours de cette grande balade nationale qui fait une sorte de tour de France de l'île Dieu et qui finit dans le massif central au sommet du Puy-de-Dôme. Sous-titrage Société Radio-Canada